Bienvenue au 135 Chemin de l'Acajou à la Conception, à seulement une dizaine de minutes de Mont-Tremblant. Welcome to 135 Chemin de l'Acajou, only at about 10 minutes up the highway from Mont-Tremblant. Je m'appelle Jonathan et je suis courtier immobilier. I'm Jonathan and I'm a real estate broker. Dans cette visite porte ouverte, je vais vous présenter le quartier dans lequel se situe la propriété. Je vais vous montrer l'accès à l'eau au notarié. Je vais vous faire faire le tour de l'extérieur de la maison. Et enfin, je vais vous montrer l'intérieur de cette belle maison. Je vais vous montrer tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. In this open house, I'm going to try and give you an idea of the neighborhood. I'm going to show you the water access, the notarized water access that this property has. I'm going to walk you around the outside. And finally, I'll walk you through the interior of this beautiful home. I'll be sure to point out all the elements that make this property exceptional. Suivez-moi. Follow me. Je débute ici sur le chemin, donc le chemin de Lacajou à la Conception. Comme vous avez vu dans l'introduction, un petit quartier avec quelques rues. On est entre l'autoroute et la rivière, mais on est vraiment plus près de la rivière. On entend seulement occasionnellement l'autoroute, tout dépendant du vent. So you can see, starting out here on the road, Chemin de Lacajou. We are sandwiched between the highway and the river, but we're much closer to the river. We're about 500 meters here from the highway. So we can hear it on occasion when the wind blows in this direction, but mostly we're too far from it to hear the highway. Very nice, quiet neighborhood, about, I would say, 50% developed, judging or maybe a little less than 50% developed, judging by the number of houses per lot, for the number of lots. So you can see here, several parking spaces. This is a single family home with an authorized secondary apartment, in the basement apartment. So you can see, several places to be stationed here, where you have the car, stationnement, on va aller le voir tout à l'heure, pour le locataire, donc un appartement au sous-sol, dans la maison. You can see a beautiful cabanon with port doubles, and then there's a lot of place to be stationed here, for the proprietors of the house. You can see a super quality of fenestration, revêtement en cannexel, all very, very bien fait. Récemment, je crois, c'est 2010, si ma mémoire est bonne, les informations, évidemment, sont dans l'inscription sur Centrisse et MLS. Donc, une belle cour ici, un terrain de jeu pour les enfants, comme je vous dis, grand cabanon, les mesures aussi, je ne me souviens plus par cœur, mais c'est un beau grand cabanon, et vous trouverez les mesures dans l'inscription. Donc, ici, balcon avec des bancs tout le tour. Donc, vous pouvez voir ici, fondation de béton coulé. Moi, j'ai fait le tour, tout en très, très bon état. Donc, de course, c'est récent construction, donc, il y a des concrètes, et ici est l'entrance de l'appartement. Vous pouvez voir, as vous pouvez voir, il y a beaucoup de windows. Il y a beaucoup de windows, même, dans le basement. Il y a beaucoup de windows all autour. Vous pouvez voir dans la maison, c'est une très belle maison. C'est une très belle maison. C'est une très belle maison. Donc, belle entrée ici. Une entrée d'environ 6 par 6. Donc, ici, on a porte pour le garage. On va y revenir tout à l'heure. On a, évidemment, un garde-robe. Et on entre ici, dans la pièce principale. Donc, belle grande pièce. Deux grandes fenêtres qui regardent l'avant de la maison. Donc, ici, présumément, on parle salle à manger. Peut-être coin déjeuner ici. Et salon. Donc, l'entrée qui est là. Et à droite, en rentrant, les marches pour descendre en bas. On va regarder la cuisine rapidement. Donc, cuisine en bois, en vrai bois, en pin. Comptoir en céramique, je présume. Mais un genre de travertin. Très beau look. Petit îlot, ici, à déjeuner. Donc, beaucoup d'espace, de vie, ici. Aire ouverte. Et ensuite, on va aller dans la chambre des maîtres. Donc, chambre des maîtres, ici. Belle grande chambre. On met un leaking facilement là-dedans. On a un walk-in. Là, j'ai pas allumé la lumière, mais bon. Un beau grand garde-robe walk-in. Et ici, la porte qui communique à la salle de bain. Donc, salle de bain avec, évidemment, toilette. Et un beau grand bain, ici. Et une douche super bien aménagée. Comme vous avez vu, le propriétaire est propriétaire d'une plomberie. Et donc, vraiment une douche d'exception et vieille. Et on va retourner, on va emprunter la porte qui mène, ici, à la pièce principale. Et ensuite, une deuxième chambre au rez-de-chaussée, ici. Plus petite chambre. Donc, chambre d'enfant, peut-être. Ou même de bébé, à côté de la chambre des maîtres au rez-de-chaussée. OK. On va aller, maintenant, au sous-sol. Donc, on arrive en bas, ici. Salle de jeu. Pièce, ici, de rangement. OK. Pièce de rangement. Et une autre salle de bain complète avec douche. Et voilà. On a la salle mécanique pour les amateurs de salle mécanique. Et un petit corridor qui mène, ici, à un petit espace de rangement en dessous des marches. J'ouvrirai pas. Un espace de rangement. Et une porte, ici. Donc, une porte de qualité extérieure, par feu, qui mène au corridor, ici. Qui est, je vais vous montrer. Donc, on mène à un petit espace, ici, avec deux portes. Et les marches, ici, qui mènent à l'extérieur. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on est, ici, à l'extérieur. OK. Donc, garde-robe, ici, à droite en rentrant. Évidemment, il y a des petites retouches de plates, ici, qui doivent être peinturées. Et voilà. Le logement accessoire. Donc, ici, espace salon, un divan, une petite table et une cuisine. Tu ne suis pas bien aménagé, en très bon état. Les armoires sont en bon état. Évidemment, tout est beau, tout est propre. Et ensuite, salle de bain numéro 3 de la maison. Ici, avec laveuse sécheuse superposée. Et ensuite, la chambre. Oups. Donc, la chambre qui, là, on voit un lit double. Mais, c'est pas une très grande chambre. Pas fait pour un lit double. Pas beaucoup plus. Et donc, ça fait le tour. Petit espace de rangement, ici aussi. Encore une fois, en dessous des marches. On va retourner.